Continuons avec une troisième vidéo sur le vent et voyons maintenant la loi de Buys-Balou. A votre avis, qu'est-ce que c'est la force de Coriolis ? Vous avez peut-être déjà entendu parler, voyons ça. On va construire ça tranquillement sur la diapose suivante. D'abord, l'effet du gradient de pression. On avait vu que le vent soufflait de l'anticyclone, zone de surpression, on a beaucoup de particules vers la dépression, zone de basse pression où on a peu de particules. De l'anticyclone vers la dépression, on a le vent dans ce sens-là. Mais on est sur une planète qui tourne. On a l'effet de la rotation terrestre. La rotation, vous voyez, est plus rapide à l'équateur qu'au pôle. C'est comme quand vous êtes sur un tourniquet, quand vous êtes au centre du tourniquet, où vous vous déplacez moins que quand vous êtes à l'extrémité du tourniquet et donc vous avez plus de vitesse. Cette différence de vitesse de rotation provoque un effet qu'on appelle la force de Coriolis, qui dévie le vent sur le côté. La loi de Buisballo nous dit que l'effet de cette force dans l'hémisphère nord fait que le vent est dévié par la droite. Vous voyez sur le petit schéma en bas à droite, on a donc des hautes pressions vers les basses pressions, la force du gradient de pression, et on a la force de Coriolis qui va vers l'équateur en quelque sorte. On va avoir une trajectoire qui va s'incurver vers la droite. Dans l'hémisphère nord, on a une rotation horaire autour d'un anticyclone. Donc, autour du A de l'anticyclone, on va avoir un vent dans le sens horaire. Donc, vous imaginez le A vertical, enfin la lettre A qui se tourne et qui va, vous voyez à gauche, et qui va devenir un D. Le D, autour de la dépression, ça tourne dans le sens contrahoraire, toujours dans l'hémisphère nord, et on va avoir le D qui devient un A. Donc ça, c'est une méthode pour le retenir. Sinon, vous pouvez imaginer aussi que vous êtes sur l'équateur, vous voyez un anticyclone à gauche, une dépression à droite, par ordre alphabétique, et le vent souffle vers l'eau. Il y a plusieurs méthodes pour mémoriser ça. Choisissez en une qui vous convient bien. Et sachez que dans l'hémisphère sud, évidemment, c'est le contraire, parce que la force de Coriolis va incurver la trajectoire vers le nord, vers l'équateur. Donc, voyons une petite série de questions. On va voir une première série. La circulation du vent autour des centres de pression s'opère de souffle vers les hautes pressions, des hautes pressions vers les basses pressions, perpendiculaires aux isobars, des basses pressions vers les hautes pressions, perpendiculaires aux isobars, des basses pressions vers les hautes pressions déviées vers la gauche, dans l'hémisphère nord, par la force de Coriolis, tangent aux isobars, des hautes pressions vers les basses pressions déviées vers la droite, dans l'hémisphère nord. Donc, déjà, on sait que c'est des hautes pressions vers les basses pressions. Ensuite, on a donc une déviation. Dans l'hémisphère nord, elle est vers la droite. C'est la réponse D. On élimine la réponse C parce que ce n'est pas des basses pressions vers les hautes pressions. Ce n'est pas là où il y a le moins de molécules d'air qu'elles vont bouger pour aller vers un endroit où il y a plus de molécules. C'est plutôt le contraire. Une tendance de diffusion à l'étalement des pressions. C'est réponse D. Question suivante. Dans l'hémisphère nord, le vent souffle des basses pressions vers les hautes pressions, tourne autour d'une dépression dans le sens des églises du monde, inverse des aiguilles du monde, souffle toujours dans le même sens du nord vers le sud. La dépression, le D se transforme en A. Il tourne dans le sens inverse des aiguilles du monde. C'est la réponse C. Dans l'hémisphère nord, quand le pilote vole avec le vent de face, il y a le vent face à lui, les hautes pressions sont devant lui, derrière lui, à sa droite, à sa gauche. On est dans l'hémisphère nord. On imagine, on voit le vent qui vient vers nous. On avait le A à gauche et le D à droite. C'est bien les hautes pressions dans l'anticyclone et bien à sa gauche. Vous voyez le A à gauche, le D à droite. Ensuite, deuxième planche. En France, un aéronef se dirige vers une dépression. Le pilote peut s'attendre à... En France, on suppose métropolitaine. Ce n'est pas à la Réunion ou à Mayotte, dans l'hémisphère sud. Le pilote peut s'attendre à une dérive gauche, une dérive droite, une dérive nulle, une dérive tantôt gauche, tantôt droite. Il va vers la dépression. Le D est devant lui. Le vent tourne dans le sens inverse des aiguilles du monde. Là, on fait un petit dessin sur son brouillon. On va voir que le vent vient de gauche. C'est une dérive gauche. Réponse A. Ensuite, dans la situation décrite par la carte isobarique jointe, un avion se rendant de B vers C rencontra. De B, il s'éloigne. On voit que 975, 985, 1005, on voit que les pressions sont en train de monter. C'est une dépression. Il s'éloigne de la dépression. Le vent va tourner dans quel sens ? Autour de la dépression. Il va souffler de gauche à droite. De gauche à droite. On va dire du sud-ouest vers le nord-est. On va avoir des vents qui viennent du sud-ouest. Des vents forts du sud-ouest. Oui, parce qu'elles sont assez resserrées, les isobars, à cet endroit-là. Ça va être fort. C'est réponse A. Enfin, dernière question. Le pilote qui va de 1 vers 2. On regarde sur les dessins 1 vers 2. On voit que 1, c'est de nouveau une dépression et 2, c'est un anticyclone. Le vent aura deux faces de dos, une dérive vers la gauche, une dérive vers la droite. Là, déjà, on a la dépression en haut, la dépression d'Islande. En dessous, on voit l'anticyclone des Açores. On verra ça dans une vidéo ultérieure. On voit que la dépression est en haut. Le vent va tourner dans le sens inverse des aiguilles qui monte autour de ces dépressions. Il va venir d'ouest. C'est assez logique, parce qu'on a souvent le vent qui vient d'ouest. Donc, le vent viendra d'ouest. On retourne le dessin et on voit qu'il va du haut vers le bas. On essaie de ne pas se tromper là-dessus. Et donc, le vent va venir de sa droite. C'est une dérive vers la droite. Une dérive de la droite, donc vers la gauche. Merci. 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 Merci.